Comme il est raconté dans le Hobbit, se présentèrent un jour à la porte de Bilbon le grand magicien Gandalf le Gris, et avec lui treize nains. Nul autre en vérité que Thorin écu de chêne descendant de roi et ses douze compagnons en exil. Avec eux, il se mit en route, à son durable étonnement, un matin d'avril de l'an 1341 de la datation de la comté, pour la quête du grand trésor des nains amassé jadis par le roi sous la montagne, sous Herbor du Val, loin de l'Est. La quête fut couronnée de succès, et le dragon qui gardait le trésor fut détruit. Mais bien qu'avant le succès final eut lieu, la bataille des cinq armées, où Thorin fut tué et furent accomplis beaucoup de hauts faits, l'affaire n'aurait guère intéressé l'histoire ultérieure ni valut plus qu'une note dans les longues annales du tirage, sans un accident fortuit. Le groupe fut assailli par des orques dans un haut col des Montbrumeux, alors qu'ils se dirigeaient vers le pays sauvage. Il arriva ainsi que Bilbon soit perdu pendant quelque temps dans les ténébreuses mines orques au plus profond de la montagne, et là, en tâtonnant vainement dans le noir, il posa la main sur un anneau qui gisait sur le sol d'une galerie. Il le mit dans sa poche. Cela ne lui sembla sur le moment qu'un simple hasard. Dans ses efforts pour trouver une sortie, Bilbon descendit dans les tréfonds des montagnes jusqu'au moment où il ne put aller plus loin. Au fond de la galerie s'étendait un lac glacé, loin de toute lumière, et sur une île constituée par un rocher au milieu de l'eau, vivait Gollum. C'était une créature répugnante. Il dirigeait une petite barque, en pagayant avec ses grands pieds plats, scrutant l'obscurité de ses yeux d'une pâle luminescence, et attrapant avec ses longs doigts des poissons aveugles qu'il consommait cru. Il mangeait toute créature vivante, même de l'orque. S'il pouvait l'attraper, il l'étranglait sans lutte. Il possédait un trésor secret qui lui était échu, il y avait très, très longtemps, alors qu'il vivait encore à la lumière. Un anneau d'orque qui rendait invisible qui le portait. C'était l'unique objet de son amour, son trésor. Et il lui parlait même quand l'objet n'était pas avec lui, car il le gardait caché en sûreté, dans un trou de son île. Sauf quand il chassait ou espionnait les orques des mines, peut-être eut-il attaquer Bilbon aussitôt, s'il avait eu l'anneau sur lui au moment de leur rencontre, mais tel n'était pas le cas. Et le hobbit tenait à la main une dague d'elfes qui lui servaient d'épée. Aussi, pour gagner du temps, Gollum défia Bilbon au jeu des énigmes, disant que s'il posait une énigme que Bilbon ne pouvait pas deviner, il le tuerait et le mangerait. Mais si Bilbon le battait, il ferait ce que Bilbon voudrait, et il le mènerait à une sortie des galeries. Perdu sans espoir dans les ténèbres et ne pouvant ni continuer ni retourner en arrière, Bilbon accepta le défi. Et il se posait réciproquement un grand nombre d'énigmes. Bilbon finit par gagner. Plus par chance, semblait-il, que par ingéniosité. Car réduit finalement à qui a proposé une énigme, il s'écria, comme sa main rencontrait l'anneau qu'il avait ramassé et oublié, « Qu'ai-je dans ma poche ? » À cette question, Gollum ne put répondre, malgré sa demande de trois chances. Les autorités différentes, il est vrai, sur le point de savoir si cette dernière question était une simple question et non une énigme conforme aux règles strictes du jeu. Mais tout ce convienne qu'après l'avoir accepté et avoir tenté de trouver la réponse, Gollum était tenu par sa promesse, et Bilbon le pressa d'observer sa parole. Car la pensée lui vint que cette créature visqueuse pouvait se révéler déloyale, bien que certaines promesses fussent tenues pour sacrées, et qu'autrefois tous, hormis les plus pervers, craignissent de les enfreindre. Mais après des siècles de solitude dans les ténèbres, le cœur de Gollum était noir et abritait la perfidie. Il s'esquiva et regagna son île, que Bilbon ignorait, non loin dans l'eau sombre. Là se trouvait son anneau, pensait-il. Il avait faim et à présent, il était irrité. Or, une fois qu'il aurait son trésor avec lui, il n'aurait plus à craindre aucune arme. Mais l'anneau n'était pas dans l'îte. Il l'avait perdu. L'anneau avait disparu. Son cri perçant fit frémir Bilbon, bien qu'il ne comprit pas encore ce qui s'était passé. Mais Gollum avait enfin sauté sur une solution, trop tard. « Qu'est-ce que ça a dans ses poches ? » cria-t-il. La lueur de ses yeux ressemblait à une flamme verte. Comme il revenait en hâte pour tuer le hobbit et récupérer son trésor. Bilbon vit juste à temps le péril où il était. Il s'enfuit à l'aveuglette dans une galerie qui l'éloignait de l'eau. Et sa chance le sauva une fois de plus. Car dans sa course, il mit la main dans sa poche et l'anneau se glissa doucement à son doigt. Ce fut ainsi que Gollum passa près de lui sans le voir et poursuivit son chemin pour garder l'issue, de peur que le voleur ne s'échât pas. Bilbon le suivit avec précaution, tandis qu'il allait, jurant et se parlant à lui-même de son trésor. Et, à ses propos, Bilbon finit par deviner la vérité et l'espoir lui vint dans les ténèbres. Il avait lui-même trouvé l'anneau merveilleux et une chance d'échapper aux orques et à Gollum. Ils finirent par s'arrêter devant une ouverture invisible qui menait aux portes inférieures des mines vers le versant oriental des montagnes. Là, Gollum s'accroupit aux abois. Flairant et écoutant, Bilbon fut tenté de le tuer avec son épée, mais la pitié le retint, et s'il garda, croyait-il. Il ne montra qu'à Frodon le récit de son voyage qu'il était en train d'écrire. Il suspendit son épée d'art au-dessus de sa cheminée et il prêta à un musée, la maison d'hématome de Grand Cave, sa cote de merveilleuses mailles, cadeau des nains prélevés sur le trésor du dragon. Mais il garda dans un tiroir à cul-de-sac le vieux manteau et le capuchon qu'il avait porté dans ses voyages. Quant à l'anneau, il demeura dans sa poche, attaché à une belle chaînette. Il rentra chez lui à cul-de-sac le 22 juin, dans sa 52e année. Et rien de bien notable ne se produisit dans la comté jusqu'au moment où M. Saquet commença le préparatif en vue de son 111e anniversaire. C'est à ce point que commence l'histoire. là qui commence l'histoire. M1, consSpace c'est que l'histoire est dans sa poche, Sous-titrage FR ?